Originaire de la région est scolarisé dans ce lycée de Saruignon pour trois d'entre eux. Ce soir, leurs camarades n'en reviennent pas. On était surpris, moi je ne pensais même pas que ça pouvait arriver ça. Surpris et choqué, choqué surtout parce que voilà, c'est des gens, surtout qu'on croise peut-être tous les jours, qu'on ne voit pas en eux des gens capables de faire ça. Un lycée réputé tranquille. Ici, les élèves l'assurent, les propos antisémites n'ont pas leur place. Pour cet enseignant, ces actes relèvent surtout de l'inconscience. A mon sens, ce sont des jeunes par bêtise, par ennui, par je ne sais quoi. Ils vont en pleine journée au cimetière juif. Déjà, il faut vouloir y aller et puis renversent des selles et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. Il n'empêche, ces images de 250 tombes dégradées, profanées ont heurté la communauté juive. Pour moi, c'est inacceptable, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de profil. Il y a des choses qu'on ne fait pas et je pense qu'il y a un minimum de respect pour les morts, quelle que soit la confession, un minimum de respect par rapport à autrui, simplement. Ce soir, les responsables religieux appellent à ce que les cinq jeunes soient tenus de réparer eux-mêmes les dégradations.